Salut c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour une vidéo dont ça fait longtemps que je vous l'avais promis. Cette vidéo c'est la présentation de mes vitrines, de mes collections à thème. Pour ceux qui sont là depuis pas mal de mois et qui ont suivi la série des vlogs sur le déménagement, les liens sont en description en 3 épisodes. J'avais monté ces vitrines et je vous avais dit que je vous montrerais tout le contenu en détail dans une vidéo. Cette vidéo ça y est elle est enfin là, c'est une petite vidéo tranquille pour cette fin d'année, avant les grosses vidéos qui vont célébrer tout le meilleur et le pire de cette année 2022. On reste sur une vidéo plutôt chill, ça fait partie de la série des vidéos où je présente le contenu de toute ma collection. Le premier épisode c'était sur la Manga Tech, le second ce sera sur les vitrines. Je compte faire un troisième épisode sur mes figurines, les vitrines. Vous savez la vitrine que vous voyez derrière moi d'habitude dans mon décor habituel. Et un quatrième épisode aussi sur mes bibliothèques de comics. Donc là j'ai pas mal de trucs à vous montrer, comme vous voyez, il y a plein de collections à thème. Je vais vous montrer tout ça en détail, c'est parti. Donc première collection à thème, il s'agira bien évidemment de One Piece, ma série, mon manga préféré. Bien sûr, ça depuis le temps vous devez l'avoir compris. Donc j'ai essayé de caser un maximum de choses. Évidemment j'ai pas pu mettre tous mes éléments, toutes mes figurines que je possède. C'est quand même un espace assez restreint. Donc au fond, ce qu'on peut voir là, ce sont les plaques 3D que j'avais présentées d'ailleurs dans le vlog. C'était 2 plaques qui étaient offertes à l'achat de 2 ou 3 tomes de chez Glena pour One Piece. Mais il y a de ça, je dirais peut-être 10-15 ans, ça remonte à pas mal. Donc c'était 2 plaques que j'avais eues à l'époque. Ici on a le Eternal Pause que j'avais monté dans le vlog. Juste au fond, vous devez reconnaître, ce sont les 4 One Piece édition limitée des 20 ans que j'avais achetées à l'époque. Voilà, je les ai mis sur un petit trépied, dans un plastique, en vitrine. Voilà, comme ça ils vont pas prendre un pet de poussière, rien du tout. Ils sont nickels. Une figurine du Sony. Ici j'ai, bah tiens, une petite tirelire Vogue Mary. Voilà, c'est marrant. Comme ça j'ai les deux bateaux. Et un verre, alors ça c'est plus un mug, mais c'est un mug qu'on m'avait offert. Pareil, je l'avais eu dans une vidéo, je me souviens, c'était quelque chose qu'on m'avait offert dans un colis sur des super One Piece styling à la base. Donc ça c'était assez chouette. Et j'aime beaucoup parce que c'est une scène qui est assez connue dans l'univers de One Piece. Vu que c'est quand Marshall D. Teach rencontre pour la première fois Luffy. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, le son doit pas être top. Étant donné que là j'ai pas mon micro, donc bon, j'espère qu'on va quand même m'entendre. Ici on a l'édition limitée de One Piece du tome 100 italien, dont j'en avais fait une vidéo. Juste ici on a quelques petites figurines. Alors ça c'est des trucs que j'avais trouvé quand j'étais sur Paris. Vous savez, je sais pas si on le voit, je vais vous montrer si j'arrive à le prendre. Si rien ne tombe. Vous savez, c'est les billets en or qu'on peut trouver d'ailleurs dans les conventions. Bon, il est quand même assez joli, très très joli. Et ça j'en avais acheté pas mal. J'avais acheté un de Jojo, un de Hunter x Hunter et je crois un de Naruto je crois, je suis pas sûr. Ici on a les maniés. Alors on les voit pas trop, du coup je vais les montrer. Les maniés qui étaient offerts il y a quelques années. Vous savez, il y a quelques années, les One Piece étaient plastifiés. Il y avait ça avec dedans. Donc voilà, je les ai gardés. J'en ai un autre ici. Lui, il est un peu plus petit, donc il doit dater un petit peu plus je crois. Des portes clés et puis voilà pour la collection One Piece. Collection numéro 2, c'est celle de My Hero Academia. Là, il y a encore plus de trucs. Il y a plein de trucs qui sont cachés derrière, on ne les voit pas. Mais ce sont les coffrets, les boîtes de tous les collecteurs. Je les stocke juste derrière. Il y en a qui sont encore plastifiés d'ailleurs. Mais il y en a qui sont vides et je m'en sers pour rehausser les petits goodies. Ici, on a donc la majorité, c'est des trucs qu'il y avait dans les collecteurs. Voilà, donc je les réutilise comme ceci. Donc là, on a le petit bloc-notes. Je ne sais plus duquel collector ça provient. Vous me récliferez en commentaire si jamais je dis des bêtises. Ici, on a quelques ex-libris. Là, on a un grand ex-libris qui m'a été offert. Je ne sais plus pour quelle occasion. On a les trois tomes de My Hero Academia avec les covers inédites. Ici, on a les badges qui étaient dans le badge book où il y avait un côté My Hero Academia, un côté Jujutsu Kaisen. Je les ai tous mis là. Juste ici, c'est assez intéressant, on a l'extrait gratuit du premier chapitre. Ce truc-là qui était offert dans les librairies à l'époque. Ça fait un petit moment que je l'ai puisque c'était à la sortie du tome 1 de My Hero Academia. J'essaie de le remettre comme il était. Ici, on a les stands acryliques des collecteurs. J'ai mis celui de Chuto complètement derrière puisqu'il n'est pas de la même taille que les autres. Bon, tant pis. Une pop de All Might. Ici, on a le volume R. On ne le voit pas trop, mais il est juste là. Et là, je vais éviter de le toucher. Au-père, je vous mettrai une image. C'est le comics que j'avais présenté en vidéo. Le comics de My Hero Academia uniquement dispo au Japon. Donc voilà, il est là sous plastique. Et donc voilà pour la collection à thème de My Hero Academia. Troisième collection est celle-ci. Comme vous l'aurez deviné, c'est celle de Full Metal Alchemist. Alors en vérité, je n'ai pas énormément de goodies Full Metal Alchemist. J'avais juste une collection, une très grosse collection de cartes à collectionner. Alors uniquement dispo en anglais. C'est bien dommage, mais j'ai gardé les boîtes des decks encore remplis. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. J'en avais trouvé pas mal sur Vinted également. Là, j'ai trois gros decks en boîte dispo. Donc j'ai celui de Lust, de Roy Mustang et de Elric. Et ici, on a celui... Alors ça, c'est l'extension qui s'appelle Blood Water. Et donc j'ai mis en expo quelques cartes, quelques cartes brillantes qui sont assez jolies. Alors ça, c'est encore plus ancien. L'extrait du tome 1 de l'époque. Donc il est vraiment très fin. Il y a vraiment très peu de pages, mais il est d'époque. Ça se voit d'ailleurs, il est un peu jauni. Mais ça, c'est cool de l'avoir. Il faudrait que je le plastifie d'ailleurs, parce qu'il prend une mauvaise forme. Une figurine de Elric. Et ici, on a quelques boosters. J'en ai mis là aussi également. Il y en a au fond. On a encore quelques boosters. Donc ça, c'est une série qui ne se fait plus malheureusement. Allez, juste en dessous, on a la quatrième collection. Alors celle-là, je trouve que c'est la plus jolie. C'est la collection de l'Atelier des Sorciers. Avec un maximum de collecteurs. Alors je ne les possède pas tous malheureusement. Il y en a certains que j'aimerais beaucoup me procurer, mais qui aujourd'hui sont trop compliqués à trouver. Mais du coup, on a le tome 2 avec la cover inédite. Et du tome 5 au 10 avec les couvertures inédites qui viennent des collecteurs. Ici, on a la boîte. Alors ça, si je me souviens bien, c'est la boîte du jeu de cartes qui se trouve juste ici. J'ai la boîte également juste là. On a la boîte du carnet circulaire que j'ai mis juste ici. Et ensuite, la boîte. Alors ça, c'était du dernier tome 10 que j'avais ouvert sur la chaîne. De toute façon, j'ai tout ouvert sur la chaîne si vous voulez regarder en détail. Mais du petit saut des sorciers. Voilà, ça, je l'ai montré en détail. Nous avons ici la couverture du tome 1 de 48 heures BD. Donc couverture alternative. Ici, on a l'extrait gratuit du volume 1. Alors on ne le voit pas trop, il est sur le côté. Juste derrière, excusez-moi, on voit sur tout mon bras. Je ne sais pas si on va le voir. Mais c'est l'artbook. L'artbook qui provient du tome 5, je crois. Du collecteur du tome 5. On a l'autre artbook illustration juste ici. Que j'ai mis sous plastique parce qu'il est vraiment trop beau. Et un marque-page. Oups ! De Bullenstock. Ils sont très sympas, leur marque-page chez Bullenstock. Il brille et tout. Il est très cool. Ça, c'est le genre de marque-page que du coup, je n'utilise pas comme marque-page. Parce qu'ils sont tellement beaux que ce sera un sacrilège. Allez, collection suivante, c'est celle de Promise Neverland. Avec surtout les gros coffrets collector. Donc j'ai les 2, 3 et 4. Il me manque malheureusement le collector numéro 1. Si jamais vous l'avez et que vous voulez vous en débarrasser, je serai prêt à vous le racheter si c'est possible. Mais voilà, je le recherche. Donc pas forcément neuf. Parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de le retrouver neuf. Mais normalement, je suis à sa recherche. Alors du coup, on a tous les goodies. On a encore le livret des couvertes. L'extrait gratuit que j'avais gardé encore à l'époque. On a des goodies. On a le bloc-notes. Ici, on a la couverture spéciale qui avait fait l'événement. Enfin, qui avait fait Kazé pour un événement. Ils avaient choisi 4 mangas. Ils avaient fait une couverture dessinée par un auteur franco-belge. Donc voilà, j'ai la version de Promise Neverland. Ici, on a les bracelets. Les bracelets qui étaient dans un des collecteurs. Là, j'ai réuni les 3 marque-pages métalliques. On a les dessous de verre que j'avais présenté. Et la belle figurine. Voilà, c'est une figurine que j'aime bien parce qu'elle est vraiment très jolie. Alors, il me manque les autres personnages. Mais bon, tant pis. Parce qu'ils sont quasiment introuvables. Maintenant, les figurines de Promise Neverland, c'est très compliqué à se procurer. Sixième collection, c'est celle de Free Run. Vous savez que c'est un manga que j'adore. Donc voilà, c'est sûr que ça aide si on a le kit presse. Donc voilà, j'ai beaucoup de goodies du coup grâce à ça. On a ici le calendrier du dernier collector du tome 5. Avec la boîte juste ici. Là, on a la petite gourmette. Le stand acrylique. Avec l'artbook juste ici. Alors, on ne voit pas beaucoup ce qui est sur le côté. Mais on a l'artbook du kit presse. D'ailleurs, on a la grosse boîte du kit presse qui prend beaucoup de place. Là, on a la boule à neige Free Run. Juste ici. Qui perd un peu d'eau. J'ai l'impression qu'elle se vide de jour en jour malheureusement. Ici, on a la boîte du tout premier coffret. Le starter collector de Free Run. Avec son artbook qui se trouve juste au-dessus. Donc voilà, pour la collection Free Run. On passe à la troisième rangée de collection à thème. Et ici, on est sur la collection Spy Family. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a pas mal de collecteurs, des éditions limitées. Nous avons par exemple là, ici, le coffret de l'édition limitée du tome 8. Je crois que c'était pour le tome 8 que j'avais ouvert en vidéo. Juste ici, on a une carte que j'avais eue à la Japan Tour Festival avec le badge. Ici, on a pareil, le ex-libri. Je ne sais pas pourquoi je confonds toujours ces deux mots. C'est le stand acrylique que j'avais eue également à la Japan Tour Festival. Ici, on a la plaque en métal du collector de Spy Family tome 6. Avec ici, le tome qui va avec. On a l'édition limitée de Spy Family, la couverture limitée plutôt, l'exclusivité Leclerc. Et j'ai eu du bol puisque je l'ai eue en double. Donc, du coup, je l'ai mis juste ici. Alors, je ne sais pas si on la voit, mais du coup, je l'ai mis à plat complètement. Comme ça, on voit l'illustration en grande, la fresque. Au fond, on a toutes les cartes postales qui étaient présentes dans le coffret. Tout au fond, derrière, on a le sac qui servait de lootbox qu'on avait eue à la Japan Tour Festival. Et alors là, je ne sais pas si on va le voir ici, mais on a les trois marque-pages qui étaient offerts par Leclerc. Je crois que c'était Leclerc, une exclusivité Leclerc. Je suis un peu désolé puisque ça commence à devenir de plus en plus sombre. On commence à se baisser progressivement. Il commence à y avoir de moins en moins de lumière. Mais là, du coup, comme vous l'aurez deviné, on est sur la collection Atem Jujutsu Kaisen. J'ai pas mal de trucs, curieusement, pour cette série-là. C'est pour ça que j'en ai fait une collection Atem, alors que je ne suis pas forcément un immense fan de cette série. Mais comme j'ai beaucoup, beaucoup de goodies de ce truc-là, je me suis dit, vas-y, on va tout mettre ici. Du coup, je vais essayer de faire ça dans l'ordre de gauche à droite. Ici, on a un petit bandeau. Bon, je l'ai gardé parce que j'ai vraiment la collection Atem, donc je me suis dit, vas-y, je vais le garder. C'était un bandeau, c'était pour quoi d'ailleurs ? C'était pour faire juste la promo d'un collector, sûrement. Du coup, ici, on a le collector du tome 13 de Jujutsu Kaisen, avec la cover limitée. Et juste derrière, on ne le voit pas, mais il y a la boîte. Ici, on a les 6 badges qui étaient présents, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le badge book de My Hero Academia. Ici, on a un badge qui était offert à l'événement Kiyun Festival, qui était de passage au Mans à la librairie Bulle. Donc, c'était une espèce de jeu de danse, ou je ne sais plus trop quoi. Et j'étais très mauvais, du coup, moi j'ai eu le badge niveau 1. Vraiment, c'est pour ça qu'il fait la tronche, et là, il y a une barre de vie qui est au plus bas. Bon, ben voilà, je suis très mauvais à ce genre de jeu. J'ai eu le plus pourri, du coup, bon, ce n'est pas grave. C'était quand même assez rigolo, c'était un bon petit événement. J'en avais d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux, c'était très cool. Ici, on a le marque-page métallique tout pourri. Rappelez-vous, c'était du collector de Jujutsu Kaisen. Le tout petit marque-page ridicule du doigt de Sukuna. Et c'est hyper fragile, et c'est trop petit. C'était vraiment ridicule, ce goodies. A l'inverse de ce goodies-là, du coup, vous voyez là que je l'ai mis en valeur. Parce que vraiment, il est très sympa. C'est le fameux calendrier. Bon, le collector qui était quand même à un prix relativement gros. Il faut dire les choses, je crois qu'il était autour de 35 euros de mémoire. Donc, je l'ai mis en valeur juste ici. Et le pot que vous voyez au fond, là, le vert avec... Enfin, on ne le voit pas trop d'ailleurs, je vais le ramener. Mais c'est un vert, du coup, avec tous les portes-clés. Voilà, je les ai mis là-dedans. Ils sont tous dedans. Vous voyez qu'il y en avait pas mal. Il y en avait une trentaine, je crois. Voilà. Au fond, on a le livre du badge-book. Bon, qui est vide, du coup, parce que j'ai mis tous les badges ici. Un ex-libri. Le collector avec... Enfin, la boîte et le tome du tome 17. Et ici, on a quelques petits posters. J'ai foutu, là, comme ça, en vrac. Alors là, on est sur la collection à thème de l'Attaque des Titans. Et curieusement, c'est une collection qui, je trouve, est quand même assez vide pour le nombre de collecteurs qu'il y a eu. Mais il faut dire aussi que je me suis pris un peu tard pour les collecteurs de l'Attaque des Titans. J'en ai très peu. J'en ai même que deux, les derniers. Le 33 et le 34, comme vous pouvez le remarquer. Sinon, à part ça, du coup, il y a tous les badges du tome 33. J'ai un badge également que j'avais eu à la Japan Expo Centre d'Orléans, là-bas, en blanc. Je ne sais pas si on le voit. La statue, enfin, la figurine de Levi. Et d'ailleurs, que j'avais reçu en double. J'avais eu une erreur de commande. Je ne sais pas pourquoi, tant mieux. Du coup, là, je l'ai revendu. Ici, on a un ex-libri qui était offert par Pika. J'ai gardé d'ailleurs le plastique avec la petite étiquette. Oula, je vais regarder. La petite étiquette tout au fond. Ici, on a la petite carte que j'avais eu également dans la loot box. La loot box que vous pouvez voir au fond. Voilà, le gros sac qui est très beau. Vraiment, ils sont magnifiques. Les illustrations choisies pour les loot box sont très, très cool. On a tout au fond, d'ailleurs, également le beginning. Voilà, le tome qui était dans le collector du tome 34 de l'Attaque des Titans. Et donc, les deux tomes 33 et 34 en édition limitée. Allez, donc là, on arrive sur la dernière rangée. Comme vous avez le remarqué, il y a très peu d'éléments dans les prochaines, dans les dernières collections. Tout simplement parce qu'il y a très peu de goodies. J'ai très peu de goodies à ma disposition pour remplir ces petites collections à thème. Ce qui est bien dommage parce que là, comme vous pouvez le remarquer, c'est du One Punch Man. Et One Punch Man, j'adore cette série. Bon, évidemment, il n'y a pas encore le tome collector, le tome 25, puisque à l'heure où je tourne, il n'est pas encore dispo. Donc, évidemment, je le mettrai là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette petite collection à thème ? Donc là, on a une pop de Saitama. On a une carte qui est tirée du jeu de société qui se trouve juste derrière. Donc, j'ai gardé la boîte. Là, on a le tome édition limitée du tome 23 de One Punch Man, qui était offert avec la plaque métallique, enfin, qui était offert, c'était l'édition collector. On a l'extrait gratuit du chapitre 1 de One Punch Man, une figurine que j'avais déjà présentée. Et ce petit artbook. Alors, ce petit artbook, je l'avais trouvé dans une brocante. Et je ne savais pas d'où ça venait. Voilà, c'est en couleur. C'est très chouette, c'est très joli. Il y a quand même beaucoup d'informations. Et c'est grâce à vous que j'ai découvert d'où ça venait. J'avais demandé ça sur Discord. Vous avez été très réactif. Vous avez trouvé directement. Donc, ça provient d'un coffret DVD, tout simplement. Donc, il était en loose. Je l'ai trouvé comme ça. Je l'ai trouvé, je crois, pour 2 euros, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait, c'est impeccable. Ça va remplir ma pauvre collection One Punch Man, qui est quand même assez vide. Assez vide, mais ce n'est rien comparé à ma collection à thème Death Note. Non, là, c'est assez ridicule. Je vous la montre rapidement parce que c'est assez grotesque. Il y a très peu de choses. Voilà, quelques figurines de Elle, de Light et du personnage. Je crois que c'est Nier qui s'appelle. Le Death Note, rappelez-vous, que j'avais acheté à la Japan Tour Festival, qui jaunit. J'ai l'impression qu'il jaunit. Il va peut-être falloir que je le mette sous plastique lui aussi. Et puis, le roman. Le roman, je vais vous montrer. Le roman de Elle, que je n'ai jamais lu, du coup. Je n'ai jamais lu. Du coup, il est encore sous le plastique. Mais en fait, je ne veux pas le lire parce que tout simplement, il est vraiment beau. En fait, le plastique, vous voyez, il y a des espèces de gravures en or dessus. Et il est super beau. Il est très, très, très beau, ce livre-là. Je vais laisser tel quel. Mais là, on ne voit quasiment rien parce que c'est vachement... Enfin, là, on est vraiment dans le coin de ma pièce. Et donc, c'est vraiment la toute petite collection à thème Naruto. Mais c'est vraiment une collection fourre-tout. Vous voyez, là, il y a le billet en or que je parlais tout à l'heure. On a quelques figurines. On a l'extrait gratuit. Pas de Naruto, mais de Boruto. Alors, j'aurais essayé de Naruto. Ça aurait été énorme. Parce que là, ça remonte. Je ne sais même pas s'ils faisaient ça à l'époque. D'ailleurs, les extraits gratuits pour des séries comme One Piece ou Naruto. En tout cas, si ça existe, ça doit être ouf. Ça doit être très, très vieux. Puis voilà. Et on a ça également que j'avais présenté en vidéo une fois. C'était les petits Gachapon. D'ailleurs, qui ne marchent plus. Je crois qu'ils ne marchent plus. Les petits Gachapon qui étaient offerts dans les menus Happy Meal de Naruto. C'est dommage qu'ils ne font plus ce genre de truc. C'est trop, trop dommage, je trouve. Après, oui, c'est dans la politique d'arrêter de faire des jouets en plastique. Mais quand même, c'était ouf. Ça aurait été énorme qu'ils fassent des jouets One Piece ou Bleach. Des trucs comme ça. Enfin bon, c'était une autre époque. Et donc, c'était la dernière collection à thème. Et comme je disais, c'est clair que j'adorerais avoir plus de goodies sur certaines séries comme Naruto. Parce que là, c'est vraiment assez vide. Ou des séries comme Fairy Tail ou Jojo. J'adorerais faire des collections à thème. Mais je n'ai pas assez de contenu pour remplir une vitrine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. J'espère que ma collection vous a plu. Si ça peut vous donner des petites idées sur des collections, des objets que vous ne connaissiez pas. Sachez que comme je l'ai dit en vidéo, il y a pas mal de vidéos où je présente en détail certains objets. Voilà, au moment où je les avais reçus. Donc n'hésitez pas à le checker sur ma chaîne. Vous pouvez me dire en commentaire quelle est votre collection à thème préférée. Voilà, qui se situe juste derrière moi. Et du coup, on se dit à la prochaine. C'était Cotibus de la Mangatech. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada